Bonjour et bienvenue pour du War Tales, donc je vais sûrement sortir cette vidéo avant de techniquement sortir la fin du Let's Play en gros. Dans le Let's Play j'ai fait toutes les régions et tout ça, mais par contre il y a eu une mise à jour en fait, entre temps. Donc cette année va être chargée, il devrait aussi y avoir le DLC en fin d'année, donc je pense que je le prendrai. Mais en tout cas on va avoir deux types d'abord de rajout, de mise à jour, et puis après on aura le DLC beaucoup plus tard dans l'année. Donc la première mise à jour qu'ils avaient annoncé est sortie, donc on a Helmet, donc on a des casques, on a de l'accessibilité qui a été rajouté, on a du contenu mineur apparemment aussi, et on a eu du rebalancement, des fixes de bugs, et quelques petites autres choses. Donc je voudrais aller tester, alors pour la fin de mon Let's Play, de mon aventure en gros, donc on avait fini toutes les régions, on avait juste une seule région qui buggait, et c'était Drum Back en fait, c'était donc la nouvelle région. Il y avait cette quête qui ne voulait pas se finir, se corriger en fait, donc je vais voir si ça a été corrigé, je vais aussi... On ne va pas se téléporter rien, on va marcher, vous allez voir, de toute façon on peut marcher pendant des heures, il n'y a pas de problème. Et on va voir aussi si le stuttering est parti, le petit lag là qu'on avait. Apparemment beaucoup de gens ont dit qu'il n'y en a quasiment plus, donc on va voir ça. On peut regarder aussi nos personnages, donc maintenant oui, ils ont bien un slot pour des casques en fait. Donc ouais, la dernière fois on avait, enfin la dernière fois, le dernier épisode en fait de mon Let's Play, on avait récupéré tous les objets en fait uniques. Pour ceux qui ne sont pas au courant, ce sont des objets que vous pouvez trouver à différents endroits. Attendez que j'en trouve un, je ne me rappelle plus vraiment. C'est comme des petits tombeaux en fait, avec juste une seule salle. Peut-être qu'ils ne sont pas sur la carte, je ne me rappelle plus si ça se met sur la carte. Ah si, si, des trucs comme ça, voilà, voilà, c'est là, c'est là. Genre ça, les portes du sépulcre. On avait fait ça, on avait récupéré tous les objets secrets, on avait fait toutes les portes du sépulcre. Et on avait fait tous les jeux de roost aussi. Donc on avait vraiment, vraiment, vraiment tout fait. Toutes les zones sont complétées. Mais il n'y a que celle-là encore une fois parce qu'on est à 32 sur 33. Ah tiens, ça a changé, ça a changé. Je crois qu'on avait, alors pour la petite histoire bien sûr, je vais un peu vous expliquer. En gros parce que, drumback, on est censé y aller à la fin, mais on peut y aller en avance. Et je crois qu'il y a une, en gros de ce que disaient les gens sur Steam, c'est qu'il y a un endroit, je crois que c'est le camp de l'Inquisition, qui est lié en fait à ce qui se passe. Attendez, le camp par contre, attendez, on va sortir du camp, parce que le camp lag toujours par contre. On va aller là par exemple. Le camp lag toujours, voilà, c'est un peu mieux. Ça c'est pas, enfin c'est de l'optimisation ça encore à faire. Mais en gros, l'histoire de Luderne est liée directement en gros à ce qui va se passer à drumback. Et je sais que le camp de l'Inquisition en fait, ou des érudits, je sais plus, l'un des deux, en fait va changer par rapport à votre décision sur l'histoire principale de Luderne. Et en gros, je crois que quand, avant qu'il coricha, qu'il y avait une sorte de bug, je crois que j'étais à 33 sur 34. En gros, pour le jeu, il considérait que les camps, il y avait deux types de corps. Alors que, en théorie, c'est pas possible d'avoir deux types de corps en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc du coup, le jeu n'avait pas considéré comme quoi j'avais trouvé tous les camps. Et là, il y a donc lieu complété, il n'y a plus que ça. Donc, il y a de fortes chances que ça a été corrigé. Donc, on va aller voir ça. Il y a de fortes chances que ça a été corrigé. Aussi, comme j'ai dit, ils ont rajouté les casques. Je ne crois pas qu'ils aient changé des habilités ou quoi que ce soit. Je crois que ça n'a pas été changé. De toute façon, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Je vais être honnête, vu que j'avais plein de nouveaux objets, je ne sais plus vraiment. Il y a certains qui ne sont pas vraiment très très utiles. Mais je les avais mis parce que voilà, c'est juste des objets uniques. Donc, pourquoi ne pas les mettre. Donc, on va tester ça. Je ne me rappelle plus vraiment mes personnages. Ça va, ça devrait aller. On était extrêmement puissants. On était extrêmement puissants. C'est ça. J'avais même récupéré des gens, genre de la garde, par exemple, des sauvages qui ont berserk. Genre, par exemple, elle a 240 de dextérité, genre 278 à 378 de dégâts avec son attaque. Même le lancé de fossé, il est complètement démesuré en dégâts. C'est débile. J'adore mon équipe. J'ai tellement bien bossé dessus. J'adore mon équipe. Lui, c'était un adorateur. Enfin, ça reste un adorateur. Du coup, il peut taper deux fois. C'est quoi ? C'est une engage elle-même. Elle doit faire, elle effectue une attaque d'opportunité. Donc, ouais, lui, il peut attaquer deux fois. Là, on avait ça. L'expérience de pillage. 30% de critiquant en plus. C'est magnifique. Elle, elle a... Elle, elle a... Tant que cette unité n'a pas de garde, ses attaques appliquent vulnérabilité. Et je lui ai mis le tir debout. Du coup, c'est un tir en AoE. Donc, du coup, elle met vulnérabilité à tout le monde. C'est super bien, ça aussi. Elle a de la... Elle peut mettre du saignement, du ralentissement et du poison aussi sur ses tirs d'arc. C'est super. Honnêtement, j'adore mon équipe. J'adore vraiment mon équipe. Donc, on va voir. Donc, on va faire quelques petites missions. Voir si on peut récupérer des casques. Alors, de ce que je sais, je crois qu'on ne peut pas les crafter. Attendez. Je crois qu'on ne peut pas les crafter, les casques. Il y a des choses... Ah oui, il y a ça aussi. Restauration d'Alasar. Je ne suis jamais allé la récupérer. Il y a ça que je n'ai pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais les... Je ne sais pas si j'ai des nouvelles choses non plus. Il y a des... Il n'y a pas... Je n'ai pas tout, honnêtement. Pourtant, dans le jeu, j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Mais je me demande si des fois, il ne manque pas des choses. Parce que je sais que j'ai des... Sur ma partie en Early Access, j'avais des choses qui n'existaient pas. Ah oui, il y a aussi une chose... Alors, je ne sais pas si c'est déjà sorti. Il devrait y avoir des nouveaux monstres. Et des nouvelles créatures fantômes. Je crois que c'est un ours fantomatique qui existe. Donc, ça aussi, on peut essayer de voir si ça a été rajouté. Je ne sais pas exactement si ça a été rajouté maintenant. Nécessite un point de connaissance. Ouais, je crois qu'il y a des nouvelles choses. Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, il n'y a pas de casque. On ne peut pas aller au forgeron et demander des casques. On ne peut pas les crafter, les créer. Et normalement aussi, il y a les renforts. Il y a des nouveaux types de renforts. Donc, il faudra voir aussi. Donc, ouais. Vous voyez que la sauvegarde est vraiment très avancée. On a énormément de choses. Donc, ouais. On est très très bon. Ok. On va peut-être se reposer maintenant. Alors, moi, ce que je faisais pour me reposer... Alors, on met tout le monde marmiton parce qu'on va devoir... Ouais, la fatigue. Enfin, après, on peut se reposer un peu plus tard, honnêtement. Non, on peut se reposer plus tard parce qu'honnêtement, ce petit morceau, on va pouvoir courir très longtemps. J'avais fait mon équipe, elle est super. Alors, je vais voir un peu. Parce que je ne me rappelle plus vraiment du chemin. Ouais, mais il y a des gens qui disent que le... Oh mon Dieu, on court super vite. Ils ont peut-être amélioré ça. La course. Ah, il y a encore du stuttering. Un peu des conneries. Ah, attendez. Vu qu'ils ont rajouté peut-être des options. On fait voir un peu s'il n'y a pas des choses qui ont changé. Accessibilité. Tremblement de la caméra. Activer des activités et du texte. C'est cool. Mode de correction d'Altonien. Taux de correction d'Altonien. Multiplicateur de zone. De zoom. De la loupe. Diffus de la taille de contour. Contour des... Ça marche. Ça, c'est... Ah, ça, c'est pas mal. Mode de fait de quoi ? Des contours survolés. Ah. Ah, ça, c'est bien, ça. Si je dis pas de conneries, c'est quand vous êtes en fait... Genre dans une ville et que vous faites shift et tout ça pour illuminer les choses. Bandeau de veneur. Ah bah tiens, on a un truc là, par exemple. Ok. On peut le prendre. Oh, ils ont des casques. Fais voir. Attends, attends. Je peux voir les armures. Ils ont des casques. Ils ont des casques. Je fais voir. Attends, est-ce que je peux... Ouais, non, je peux pas. Je suis obligé de les attaquer. Si je... Porte-pais. Ouais, 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 ouais. Ils ont des casques. Et apparemment, il y aurait des casques genre léger, lourd, etc. On va retourner dans le corps. Donc, je vais voir un peu. Ce qu'on a eu, c'est... C'est ça. Donc, c'est un bandeau. Donc, casque léger, guilde des trackers. Et ça donne application de phéromones. Chaque fois que cette unité attaque, si la cible est engagée avec un animal allié, celui-ci gagne riposte. Ça va. Les veneurs se servent de leur bandeau pour retenir leurs cheveux. Leurs cheveux, pardon. Et protéger leurs yeux de la sueur. Donc, chaque fois que cette unité attaque, si la cible est engagée avec un animal allié, celui-ci gagne riposte. On va mettre ça sur un marché, à la limite. Toi, tu fais attaquer. Tu peux voir le bandeau. C'est pas mal, c'est marrant. Masquer le casque. Ah, ils ont même mis l'option. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est très, très cool. Portée et armure plus... Ouh, portée plus un, j'avais pas vu. Ouh, c'est bien, ça. Portée plus un. Ça, c'est vachement... Bon, par contre, lui, il a automatiquement... visé, en fait. Donc, c'est peut-être pas le plus utile pour lui. Il y a une graine, à la limite. Je sais qu'il y avait des habilités aussi, des descriptions qui étaient buggées. Enfin, qui étaient buggées, qui étaient pas parfaites. Mais, je vais être honnête, je me rappelle plus vraiment. Donc, du coup, bah, on s'en fout. Je me rappelle plus, donc on se casse. Attendez, ouais, je vais pas vraiment donner... C'est parti. On va, on va très vite. Ah, attendez, est-ce qu'il y en a des nouvelles voies ? Non, ok, ils ont pas rajouté les nouvelles voies. Ça sera peut-être pour la prochaine fois. Pour le prochain DLC. Euh, pas le DLC, mais la prochaine mise à jour. Donc, il y en a pour le... Je crois que c'est le deuxième trimestre, troisième trimestre. Le... Les trucs qui arrivent. Euh, on va regarder le E. Ah oui, et je crois qu'on peut faire des embuscades aussi. Euh, mais je sais pas s'il y a une touche spéciale. Euh, attendez. Je crois qu'on peut faire des embuscades, maintenant. Le petit ciel, le combat. Peut-être les raccourcis. Euh, loop. Je vais voir, loop, ça sert à quoi, du tout. Oh, ok. Ah, oui, regardez, maintenant, on a ça. Donc là, on est caché, ça veut dire. Vous voyez l'œil ? Ah, c'est marrant ce système de loop, là. C'est vraiment sympa. Ouais, je sais pas vraiment à quoi ça sert, honnêtement. Mais c'est vrai que des fois, vu qu'on peut pas vraiment zoomer sur des choses, c'est, j'avoue que... Ouais, ça peut être utile. Ouais, ouais, ça peut, à la limite. Certaines choses qui peuvent être utiles. Alors, chiffre surveillance des éléments d'interaction. Donc c'est bien alt, ok. Campement, voie inventaire, campement, pausse, campement, tour, déplacement, se désengager, attaque de base. Alors, campement, rotation des éléments, mousse, ping, ok, cool. Ça marche. Fais voir les audios. Ok, cool. C'est parfait. Donc ouais, là, on est en embuscade, là. Par contre, on sprint énormément. Je pense que ça a été amélioré. Je pense. Il y a deux qui sont attaqués par les ours. Ouais, non, j'ai pas envie. Là aussi, ils ont des casques. Sympa. Ce qui est bien, c'est que chacun, en fait, va avoir son type de casque. Je vais peut-être aller en farmer des casques. Ouais, non, mais j'ai pas le temps, honnêtement. J'ai pas le temps, pas de chier. On va peut-être aller en farmer des casques. Ouais, ça peut être marrant, quoi. Ouais, on a vraiment... Je crois qu'ils ont augmenté le... Ou alors, il y avait sûrement... Parce que regardez, moi, j'ai plein de... Là, là, j'ai plein de buffs. Il y en avait peut-être qui fonctionnaient mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en avait peut-être qui fonctionnaient pas vraiment bien. Parce que je me rappelle pas vraiment être aussi rapide. Bon, il y a toujours du stuttering. Après, peut-être pour les petites animations. Vous savez, pour les petits jeux, peut-être que ça, il y en a plus. On va regarder au forgeron. Je sais pas. Où est-ce qu'on pourrait acheter des armures et tout ça ? Euh... Je sais pas. Il y en a du... Il y en a du poids. Non, ça va, on se casse. Euh... Je vois pas où est-ce qu'on pourrait acheter des... Des casques. Je crois nulle part. Je crois nulle part. On pourrait acheter des casques. Je pense. Vous avez vu combien de temps on peut rester ? Avec rien que ça. Des fois, je reste... Je reste des heures à pouvoir tourner en rond, quoi. J'ai fait une vidéo dessus pour expliquer comment. C'est avec les... Avec ceux-là, là. Les rampants des neiges. C'est avec les rampants des neiges que vous pouvez faire ça. C'est très très simple. Vous avez un... Euh... J'avais un raccourci pour ça. Par où on passe ? Ouais. Euh... Vous avez euh... Genre... Là, on est à 2139 de poids. Ce qui est énorme. C'est énormissime. Euh... Et on a tous... Euh... Tiens, on va me le faire. On a énormément de consommation réduite. Ah oui, maintenant c'est beaucoup plus clair, vous voyez. Ça, ça. Euh... On a énormément de consommation réduite pour la nourriture. Même si on est beaucoup. On a genre deux ours, on a des loups et tout ça. Euh... C'est vraiment top. On peut faire plus ou moins ce qu'on veut. On est libre. Ah oui, et aussi, dans la deuxième... Oh, 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 oh... Dans la prochaine mise à jour, ils ont dit qu'ils... Ils vont mettre quoi ? Ils vont mettre... Alors, des new paths, des nouvelles... Je crois que c'est des nouvelles voies. Ah, c'est des nouvelles voies. Oui, path, c'est des nouvelles voies. Donc, ils vont sûrement mettre ça. Toutes les nouvelles voies. Ils vont mettre une difficulté extrême aussi. Alors, personnellement, je ne vais pas recommencer le jeu en extrême. Désolé, mais je ne vais pas faire ça. Par contre, je vais peut-être mettre le jeu en extrême. Parce qu'en théorie... Je crois qu'on peut. Euh... Attends, je peux sauvegarder. Mais je crois que... Je peux changer, mais... Je ne sais plus si je peux. Ah, si, 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 là. Vous pouvez voir ? Difficulté. Ok. Difficulté de survie aussi. Ouais. Je peux. Par contre, je ne peux pas... Genre, changer Iron Man. Euh, pas Iron Man. Exploration zonée. Ça, je ne peux pas le changer. Mais je peux changer la difficulté des combats. Donc, euh... Donc, ouais. Ça, c'est cool. Euh... Et après, ils vont rajouter des choses avec les combats et tout ça, apparemment. Euh... Donc, ouais. Ça, c'est sympa. Ouais. Euh... Pourquoi je suis dans le camp ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je parle... Ah oui, on a récupéré un nouveau casque. Alors, il va falloir c'est quoi. Donc, la garde. Casque léger. Visibilité accrue. Taille de cette aigrette est soumise à une stricte réglementation. Chaque fois que cette unité est engagée par un adversaire, elle effectue une attaque d'opportunité. Visibilité accrue. C'est pas mal, ça ? C'est vraiment pas mal. Euh... Alors, après, c'est du léger. Bon, je peux le mettre à tout le monde, en théorie. Mais c'est un peu abusé. Chaque fois que cette unité est engagée par un adversaire, elle effectue une attaque d'opportunité. Ouais, mais tu mets ça à lui. Mais le mec, ça va être un tueur. Alors, lui, donc, Duan, le mur, il fonctionne, lui, avec la riposte. Lui, on l'avait stuffé pour la riposte, en fait. Donc, il a, lui, l'instable. Il peut taper deux fois, enfin, avec l'opportunité. Il a... En plus, je lui ai mis la ceinture de sécurité, là, enfin, la ceinture lestée, là. C'est vraiment... Parce que des fois, ça peut être vachement utile, mais c'est rare. Mais quand c'est utile, c'est vachement utile. Et il est... Il a ça. Donc, quand il s'engage, il prend des points. Après, il gagne riposte. Quand il se désengage... Non, quand il s'engage, pardon. Après, il est immunisé aux brûlures, tout ça, machin. Et après, il a riposte défensive, aussi. Donc, il est tout dans la riposte, en fait. Mais après, on peut même l'augmenter encore plus, c'est ça. En lui mettant ça. Mais bon, je préfère qu'il soit immunisé au debuff, en fait. Mais ouais, il est extrêmement puissant. Et il a puissant revers, en fait, avec l'écule d'Alazar. Où... Après avoir subi une attaque de la part de son adversaire engagé, réplique avec une attaque d'opportunité. Donc, en fait, à chaque fois, il va riposter. Et ça marche, en plus, s'il arrive déjà, riposte, il va taper deux fois, en fait. Il va faire marcher le coup du bouclier et il va faire marcher le coup de la riposte. C'est juste abusé, en fait. C'était vraiment cool de le faire. De le monter. Ouais, on a toujours du stuttering, quand même, hein. Gros stuttering, hein. Ok, alors, fais voir un peu. On va prendre des trucs à tuer, quand même. Faut aller où ? Là. Ça, parce que c'est rare. Chanter. Ouais, j'ai trois musiques aussi. Il n'a plus eu le petit chanson. Jambon. Faut faire le jambon. J'ai l'impression que les notes, elles vont mieux avec... Avec ce qui se passe, avec la musique. Les notes à taper. J'ai l'impression. Je vais voir. Consultez, alors, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a des trucs sympas ? Donc ça, c'est du commerce, ok. Maintenant, le commerce est tout en haut, apparemment. Là, on a une bande d'assassinats, assassinats, vaincre une troupe, ok, ça marche. On a beaucoup de... Oui, on a beaucoup. On va voir. Ça marche. Pas besoin de... Honnêtement, on n'a pas vraiment besoin de... Alors, on ne va pas faire directement les combats. On va d'abord essayer de voir si on arrive à finir ça. Donc, c'est un peu loin, par contre. Mais... Je crois que j'avais des... Partout. Là, il y a des... On fera les combats après. Par où je passe après. On va devoir se reposer bientôt. Mais bon, enfin, bientôt. Façon de parler. Façon de parler. Façon de parler. Ce qui est bien aussi, parce qu'on a énormément de nourriture et tout, et on n'a pas vraiment besoin de payer souvent. Du coup, parce qu'on doit quasiment jamais se reposer. On se repose, en fait... Le truc que j'avais, moi, c'est qu'on se repose parce qu'il nous manque des points de bravoure, en fait. C'est vraiment, on ne se reposait que pour ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que... Ok, il faut faire le tour. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut vraiment utiliser... de la nourriture, en fait, qui donne des super, super buffs. Et du coup, bah... C'est au top, quoi. C'est vraiment top. On reste buffé pendant des... Genre, énormément de temps. Tiens, même la barre rouge, elle met extrêmement longtemps à remonter. Donc, en théorie, on peut même continuer à marcher comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout le monde en marmiton. Ce qui peut être changé. Marmiton, c'est honnêtement vachement utile. Toi, t'es toujours en train de bricoler ? Yes. De toute façon, marmiton, c'est vachement utile, honnêtement. Maintenant, c'est trop, trop utile. Toi aussi. Est-ce qu'eux, ils ont été changés ou pas du tout ? Je pense pas. Je pense pas qu'il y a eu des changements, en fait, par rapport à ça. Donc, c'est cool. Donc, ouais. Là, maintenant, on a été réduit à 99 de consommation. C'est super top. 4 points à jour. Alors, est-ce que les pourcentages sont toujours à zéro ? Je vérifie aussi que rien n'a été un peu changé ou quoi que ce soit. Ouais, on a l'air bon. Là, ça n'a pas changé non plus. Ok, c'est cool. Alors, du coup, on va verser notre argent. On va faire ça aussi. Alors, je ne me rappelle plus vraiment ce que j'utilisais. Les animaux, une portée d'agression plus petite et abandonne plus rapidement. Dégats contre les animaux augmentés. Ok, on fait ça. Après, là, on a mouvement et points de bravoure. Ça, c'est gain d'expérience augmenté. De la dex. Ah oui, nous, c'est festin. Alors, ceux-là, ça, c'est pour la vitesse de course. Donc, il achète des marchandises. Ce n'est pas vraiment intéressant. Je crois que j'ai de la vitesse normale, en fait. On verra après. Là, on a dégâts critiques augmentés. Et là, on a une ressource dans le monde. Elle a 40% de chance d'en récupérer une bonus. Ça, on l'a déjà mis. Est-ce que ça stack maintenant ? Non, ça ne stack pas. Ça s'est remis, peut-être. Ah, c'est ça, la vitesse. Vitesse de course augmentée. Là, on a pris des ventes. Dégats contre les animaux. On a déjà dégâts contre les animaux. Donc, on a besoin. Durée de la course. Si le champ de bataille est en intérieur, les ennemis commencent avec surprise. Ça aussi, c'est pas mal. Mais, ouais, on peut le mettre. Constitution augmentée de 20%. Critique 10%. Là, on a force. On va mettre celui-là. Force et vitesse de fatigue des troupes. Parce que ça, c'est des repas. Donc, du coup, avec les marmites, ça marche super bien. Vitesse de déplacement sur le monde augmentée. Je crois que je suis bon. Je crois que j'ai tous les bœufs que je veux. C'est bien, hein ? C'est vachement bien. J'ai plein de nourriture. Ça aussi, c'était vachement bien. Le changement. Attendez, il faut que je branche mon casque. Mais le changement qu'ils avaient fait avec les marmitons et tout ça, qu'on puisse aussi avoir un endroit pour entreposer, genre un coffre pour entreposer toutes les nourritures et tout. Du coup, j'ai fait des tas de nourriture et maintenant, on peut faire plein de plats super puissants. Donc, ouais, je pense qu'on est bon. On utilise 273, mais bon, c'est une bonne chose. Voilà. Alors, repos, de l'expérience, récupérer. Ouais, bon, ça, les abeilles, c'est toujours un problème. C'est pas grave. On fait plein de choses dans le camp. Toi, t'as été allergique, c'est ça ? Ouais, j'ai fait de la piqûre. C'est pas grave. Ah, tu viens de monter de niveau. Parfait. Euh, tu viens de monter de niveau, du coup, tu vois. Force. Oh, t'es niveau 12. Là, c'était quoi ? Repousse tous les ennemis dans les zones de 4 mètres. Tous les ennemis, si repoussés contre un allié subissent une attaque d'opportunité de celle-ci. Je crois que ça, c'est pas trop, trop utile, honnêtement, mais euh... Après, je vois pas trop quoi mettre. On a quoi ? On a le coup de tête qui peut faire des dégâts à la santé, c'est intéressant. Euh, dégâts à l'armure augmenté de 35%. Je crois qu'honnêtement, ça, c'est plus intéressant. Je sais pas. On va le prendre pour tester, en fait. Puis après, je le... Je le respect, au pire. Euh, ok. Bon, tu vas repasser. Désolé, hein, mais bon, on va prendre un peu de temps. Bon, là, c'est barde. Tu vas te... On va mettre à faire du barde, toi. Euh, compagnie, même bien. Non, mais toi, je crois qu'on t'avait déjà accepté. Ouais, trahi, toi, t'as déjà été trahi. Non, non, non. Non. C'est dans la vidéo, si vous êtes curieux, pour pourquoi je fais comme ça. Alors, toi, t'as été... Mais net, t'es niveau 12. Qui c'est qui n'est pas niveau 12? Ceux qui sont pas niveau 12, ils sont occupés, en fait. Attends, t'as Dracar. Argus. C'est toujours un peu la merde de déplacer les gens avec le lag. J'avoue que c'est un peu le problème. Ok, très bien. On est toujours à 0%. Yes. Si vous avez des problèmes avec les camps, comme ça, là, j'ai trois personnes, en fait, qui travaillent. Et ils sont tous les trois à 0%. Donc, copiez ce que j'ai fait sur le camp, si vous êtes intéressé. Mais c'est vraiment bien. Maintenant, on va remettre les gens en combat, toi, tu peux, à la limite, garder le marmiton, mais je crois que j'avais autre chose qui est intéressante. Ouais, forgeron. Toi, on va remis en forgeron, en fait, pour faire plus de dégâts. Tarus, je sais plus ce que je faisais avec toi. Ah oui, je crois, alchimiste. Oui, alchimiste, toi. Ça a augmenté les dégâts, en fait, avec toute la dex. Toi, t'es le voleur. Voilà, voleuse, plutôt. Arnus, t'es le pêcheur. Toi, je t'avais aussi mis forgeron. Bon, j'ai beaucoup augmenté les jobs, en fait, qui sont, genre, très intéressants. Qui, genre, augmentent les stats les plus intéressantes, en fait. Toi, t'as Berserk. On peut voir, genre, on peut voir, là, les dégâts. 395, le max. Et je lui avais augmenté alchimie, aussi. Et si on lui met alchimie, elle passe à 414, maximum. Mais bon, vu qu'elle est Berserker, elle se prend 100% des dégâts, aussi. Donc, ceux-là, je les laisse, la plupart du temps, en marmiton, en fait. Les persos comme ça, que j'ai récupérés, et tout ça. Que j'ai kidnappés, en fait, et qu'on rejoint notre équipe, et tout. Je les laisse en marmiton, au cas où si ça se passe mal, et tout ça. Après, on a les ours blancs, aussi, qui sont complètement houpés. Mais ouais, regardez tous ces buffs qu'on a. C'est pas magnifique ? C'est super, hein ? C'est vraiment super. Donc, ouais, donc ouais, on a plein, plein de buffs, c'est vraiment cool. Et euh, notre poids, il est à, ouais, 2.513. Alors, on va voir un peu ce qu'ils vont dire, euh... Enfin, j'espère vraiment que ça a été corrigé, s'il vous plaît. Si vous voulez vraiment savoir, notre sentry saw your innkeeper. Il était en train, comme si le beast était derrière lui, straight towards the peak. Avec no gear or supplies, il est probablement mort, par exemple. Ouais. Lady Brunhild Adra. Ça a pas été corrigé. Je vois pas comment finir cette... Cette chose. Cette mission. Euh... Ah, si, on a les casques. Ils sont là. Oh. Alors, on fait voir, qu'est-ce qu'on a ? On a blindage 1. Cette unité gâte 2% de garde supplémentaire par renfort appliqué à l'armure. Oh, ça c'est bien, ça. Dégâts subis réduits de 10% par malus subi. Ouais, bon, ça c'est pas vraiment intéressant. Dégâts augmentés de 10% par malus subi. Ouais, ça aussi, c'est pas intéressant. Le premier casque est sympa. Bah, ça, ça doit être les autres variantes de casques, en fait. Ouais. Ça, ça doit être tout plein de variantes de casques. Fer à cheval, vitesse de déplacement dans le monde. Ah, du coup, ça s'est mis à jour, en fait, ce qu'on peut crafter. Je crois que... Après avoir dormi, en fait, ça s'est mis à jour. Donc, maintenant, on peut faire nos propres fers à cheval. Ça, c'est très, très bien. Alors, on a combien de points ? Oui, on en a plein, ça va. Ça, c'est vraiment cool de faire nos propres fers à cheval. Ah, voilà. Je crois que ça, c'est les nouveaux. Renfort du cerf colossal. Non, c'est les variantes, en fait. Plus grosses, apparemment. Oh là là, ça tue. Ouais, ouais, ça, c'est... Oui, ça, c'est niveau 6, ça, c'est niveau 9. Ah, ouais. Ah, ouais. D'accord, ok. Ouais, ça, c'est les grosses, grosses variantes. Fou, la vache. Alors, moi, par exemple, ceux que j'utilisais beaucoup, on peut regarder directement. Genre, par exemple, sur lui, lui, on a force 2 et garde 3. Ouais, parce que quand j'avais... je mettais plus d'armure, en fait. Je mettais de la garde à la place parce qu'on a des armures extrêmement pétées. Hein, vous pouvez voir, on a genre 400 et quelques d'armure, déjà. Donc, c'était de la garde que je mettais. Donc, lui, là, garde plus 3. Donc, là, force et garde. Donc, là, on pourrait lui mettre quoi ? La garde et armure, vache. On a force et garde, force et armure, force et garde. Ah, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'il faut ? Pâte colossale ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, je sais pas ce que c'est, ça. C'est de l'alchimie ? C'est quoi ? Des créatures à farmer, peut-être ? Ah, on va peut-être faire quelques épisodes dessus, sur la mise à jour. C'est étrange. Euh, ouais. Bon, par contre, la mission, bah, du coup, je sais pas comment. Ah, c'est chiant, ce truc. Donc, interroger les soldats de la tour. Oui, mais bon, oui, bon, non. C'est... Ouais. Non, je sais pas, je sais pas. Si vous avez une idée, honnêtement, je... Je sais pas comment... Comment me débloquer, mais ça a l'air d'être bien buggé pour ça. Donc, ça me fait un peu chier. Il y a plein de gens qui ont des problèmes avec la tour, en fait. Il y en a qui se sont débrouillés à faire différentes façons, en fait. Genre, comment c'est... Enfin, je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais... Ça, c'est cool, ça. Refuge. Il y a la ville de Vivre-Acier. Bon, on va redescendre. On va aller tuer des trucs. Ah, ça, ça m'embête, ça. Ils ont pas corrigé ça. Ou alors, il faut vraiment faire un truc spécial. Ouh, il y a un truc, bordel, là-bas. Ou alors, il faut vraiment... Ouh, ça a changé. C'est pas la même chose. C'est doré et tout, maintenant. C'est cool, ça. Mais ouais. Ah, ça m'emmerde. Ça m'embête. Ça m'embête d'une force. Je vais pas pouvoir faire 100% alors que j'ai tout fait. Parce que le mec, en fait, on l'a déjà sauvé, mais... Alors, je sais pas... Je sais pas comment on peut faire ça. Qu'est-ce qu'il se passe, là-bas ? Ah, ils sont fait attaquer par les loups. Ok, c'est la garde qui se fait attaquer. Ça marche. Alors... Là, on a quoi ? Le château de Drumbach. Le château de Drumbach, je crois qu'il n'y a rien. Par contre, j'ai l'impression qu'on se fatigue un peu plus vite. Ah, peut-être que maintenant, le fait d'enlever les marmitons, peut-être que ça change maintenant. C'est pas comme avant. Elle, elle va nous détester. Comme d'hab, ça va. Ouais, non, peut-être qu'ils ont corrigé le système, ou si jamais on enlève marmitons aux gens. Et ben, du coup... Du coup, ben voilà, c'est mort, en fait. Alors, attends. Qui était notre... Je crois que c'est toi. Fais voir. On a une chance de créer un objet de qualité supérieure. Ok, ça marche. Alors, fais voir les casques. Armure. Je sais pas si j'ai mon équipement pour crafter, par contre. Alors, les casques. Ouais, c'est là. Oh merde, putain, c'est super lent, en bas niveau. Ouais, ça a changé les couleurs, c'est marrant. Ok. Est-ce que j'ai besoin de faire les autres ou pas ? Non, ça fait juste des points de compendium, en fait. Ah, j'avoue être un peu déçu, là, du coup, de la mission. Je vais regarder un peu sur Steam et tout ça, voir s'il n'y a pas quelque chose. Mais ça m'étonnerait. Ouais, non, mais j'ai pas de cuir, sûrement. C'est pas grave. Le plus que vous êtes au prince, le plus suspicieux que l'Inquisition a obtenu. Vous n'avez pas idée de combien de patrouilles vient à me chercher chaque jour. J'aurais dû faire le gros casque, en fait. J'étais un peu con. Ça, c'est quoi ? L'assommeuse, malgré son nom rustique, cette masse, c'est d'une grande qualité, a été forgée avec soin. Un charmement brutal. Je sais pas d'où ça vient, ça. J'ai dû la récupérer. Je sais pas où, là, on va la garder. Ok. On s'en va. On va aller tuer des gens. On peut mettre... Il y a des trucs à fouiller, là. C'est quoi qu'il faut mettre pour les cordes ? Je me rappelle plus. Piton ? C'est quoi ? C'est où le piton ? Piton. Est-ce qu'on peut mettre un piton, là ? Est-ce qu'ils vendent des remèdes et tout ça ? Ah ! L'huile de conversion, c'est quoi, ça ? Chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 50% de chance de rendre à la santé égale à 20% des dégâts infligés. C'est sérieux ? Mais ça tue ? Ça tue ? Tant qu'elle sera à vos trousses, objet volé disparaître, la garde se souviendra de ce que vous avez volé. Un objet volé que vous consommez, vendez, jetez, utilisez dans une fabrication, continuera de compter dans le montant de votre amende, jusqu'à ce que vous ne soyez plus recherché. C'est un objet, le seul autre moyen de... Oh ! Ils ont corrigé ça ! Oui, parce qu'en fait, c'était extrêmement simple. Le vol était extrêmement lucratif, en fait, dans le jeu. où vous prenez les objets, en fait, que vous consommez ou alors que vous transformez, c'est-à-dire genre des ingrédients pour faire des plats et tout ça. Et vu que vous les transformez ou alors que vous les utilisez, et bien du coup, ils ne vous font pas payer les objets parce que les objets, vous ne les avez pas sur vous, en fait. Et maintenant, ça a changé. Maintenant, il y a ça. Bah oui, parce que tout le monde le faisait, ça devait rendre le jeu un peu trop simple, en fait. Ah ! Montant de l'amende, 125. Ouais. Ah, ça, c'est... Par contre, ça, c'est vachement bien qu'ils vous mettent le montant de l'amende. Ça, ils ne le mettaient pas avant. Mais bon, on n'est pas arrivé à 100, donc on n'est pas recherché. C'est cool. On va descendre. Je ne sais pas si ils nous... Par contre, si on passe à côté, est-ce qu'ils vont être soupçonneux ou pas ? Je ne sais pas, ça. Mais ça, c'est vachement cool qu'ils échangent. Parce que oui, c'est... Bah, c'est cool. C'est chiant pour nous, mais... J'ai envie de dire que c'était trop simple, en fait. C'était grave trop simple grâce à ça. Donc, du coup, ouais, on ne peut plus faire ce système-là. Parce que genre, là, par exemple, j'ai plein de livres. Bon, après, non, mais les livres, je les ai gardés, du coup. Du coup, je les ai blanchis, en fait, les livres. Mais même pour ces livres-là, qui étaient à 300 l'un, du coup, on en volait par bloc de 5. On les utilisait, puis après, on ne devait rien payer, quoi. On devait juste payer le vol. Par contre, je veux bien... Est-ce que je peux me mettre... Genre, est-ce que... On embuscade. Ok. Attaque surprise. Ours fantôme, let's go. Let's go. Donc, ouais, c'est... Bah, c'est bien. Honnêtement, c'est bien qu'il ait changé. Après, bon, je suis content, du coup, d'avoir joué avant qu'il change. Mais c'est quand même mieux. Parce que c'est vrai que c'était un peu abusé. Comme j'ai dit, vous preniez les... Oh, putain, c'est cool. Tout surprise. Oh, l'embuscade, ça, c'est vachement bien qu'ils aient rajouté, là. L'embuscade, honnêtement, c'est super. Mais ouais, vu qu'on pouvait complètement en abuser du système, c'était un peu abusé. Ils sont neufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Moi, j'ai des gens qui mettent vulnérabilité directement. Genre, lui, la vulnérabilité et tout. C'est vraiment cool. Honnêtement, j'ai une super équipe. J'adore mon équipe. Mon équipe, elle va le faire, les DLC et tout ça. Elle va aller dans les nouvelles régions aussi, mettre des nouvelles régions. Genre, mon équipe, elle ne va pas changer du tout. Ça va être parfait. Je vais ramener mon ratope aussi. Je vais ramener mes loups. J'ai tout ramené. Ça va être trop bien. J'adore cette équipe. J'adore ce jeu. Alors, fais voir les ours fendus. Oh, putain, ils sont dégueulasses. Ah ouais. Ah, 2300 vies. Ouais, c'est ça qui manquait. Moi, je l'avais toujours dit dans le jeu. Ça manque de créatures. Plus de créatures. Et là, là, ils en ont rajouté une. Donc, il a fait quoi ? Déjà, engagé, elle gagne acharnement. Inspiration. Donc, terreur. Et après, ah, la berserk. Donc, c'est comme un ours normal. Ce n'est pas un ours polaire, c'est un ours normal. Ça marche. Et on en a deux. Par contre, 2300 de vies, ce n'est pas simple. Surtout pour un ours fantôme. Ça, c'est bien qu'il ait fait ça. Alors, par contre, je ne me rappelle plus vraiment comment jouer. Ils n'ont pas rajouté des symboles ? Non, il n'y a pas. Non. Ça, c'est con. Il faudrait qu'ils mettent des symboles sur les gens. Alors, moi, je vais jouer Laura en premier. Elle est où, Laura ? Avec l'âge. Elle est là. Alors. Laura, parce que Laura, elle peut faire... Elle a aussi ça, maintenant. Elle a motivé les troupes. Ouais, expertise des pierres et tout ça. Fureur, ça s'affiche maintenant et tout. Alors, on a ovation. Point de bravoure temporaire. Certaines actions permettent d'obtenir des points de bravoure. Ouais, non, ça, c'est... Ça, c'est... On connaît, mais ils nous le donnent. Ok, ça marche. Elle en a récupéré un. Parce qu'aussi, elle avait ça. Elle le fait... Elle a effusion de sang. Elle a l'huile perforage. Donc, elle ignore la garde 50%. Elle a 50% de chance de regagner un point aussi. Après, je peux mettre motivation des troupes. Ouais, actuellement. Ok, ça, c'est ce que je faisais. Désolé, je reprends un peu le... J'essaye de... De reprendre un peu le... Le jeu, en fait, en moins. Ok. Le son est très bas, par contre. Euh... Attendez. C'est moi, ou... Non, le son a l'air d'être un peu bas. Je l'augmenterai dans l'éditant. Ok, on a récupéré encore un truc. On peut faire ça aussi. Donc ça, c'était la nouvelle habilité qu'elle avait récupérée avec un objet. Ça, chant des anciens. Donc, c'est cool. Et là, on peut lui reprendre. Voilà, nickel. C'est parfait. On va faire... T'as tapé là. Putain, les dégâts. Nickel. Tiens, t'as 588 de... Kiff. Alors, c'est qui qui va jouer ? C'est toi. On a Urbert qui est là. Alors, Urbert, elle peut mettre de la vulnérabilité. Du coup, ce serait cool. Ou tuer aussi. C'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a là pour jouer ? Silea, je crois qu'elle faisait extrêmement mal. On peut lui mettre Frénésie. Je ne me rappelle plus comment je l'ai joué. Silea, quand je lui avais changé son build, elle était devenue une vraie tueuse de ouf. Elle était incroyable. Elle était magnifique. Donc, je crois que ça, je peux faire frappe orgueilleuse directement. Je crois qu'elle a... Dégâts critiques augmentés de 50%. La première attaque fait 150% de dégâts. Ouais. Donc, tu peux peut-être défoncer notre ours. 1271. Et avec le buff qu'on vient de lui mettre, elle fait quoi ? Ah oui, elle fait plus de dégâts si elle a moins de vie. En gros, ça, c'est bien si vous la buildez. Genre, pour qu'elle se prenne des dégâts à chaque fin de tour. Vous connaissez ça ? C'est pas mal. Mais moi, je n'aime pas trop ce truc-là. Donc, je suis parti pour faire autre chose. Mais, ouais. 1200. Après, on a ça qui est aussi vachement bien. Ouais, mais là, le touche de cible, c'est peut-être mieux de faire ça, en fait. Ouais. Ah oui, elle peut taper deux fois aussi. J'avais oublié. Par contre, un truc qui est bien avec ça, c'est que, donc, c'est 100% critique. Et elle fait plus de dégâts si jamais... Si jamais elle a moins de vie. Mais bon, nous, on n'a pas moins de vie, mais on fait du critique à 100%. Donc, elle fait super mal. Ouais. Voilà, berserk. Et elle fait du poison et tout avec son arme. C'est sûr. Elle est juste abusée, honnêtement. Elle est juste abusée. Je l'avais rechangée et tout, exprès, pour qu'elle devienne super puissante. Et honnêtement, elle avait super bien marché. J'étais super content d'avoir... Oh mon Dieu, même le coup de bouclier, il fait méga mal. Je l'avais respé, j'avais mis du temps à trouver un truc qui me plaisait pour elle. Parce que Laura, elle est... Laura, elle est là. Elle est stuffée en... Elle est buildée, en fait, pour... Surtout... Oh, intervention. Cette unité peut échanger la place. Ah, oui, oui, ok, ok. Elle est faite pour buffer, Laura. Et du coup, il fallait que l'autre, elle soit efficace pour quelque chose. Et du coup, ouais, c'était ça, quoi. Très bien. On a récupéré deux points. Euh... Uclos. Tiens, tu peux... Tu peux aller tuer ça. 673. Tiens, on va rire. On va rire avec les dégâts qu'elle va faire. 1373. Et elle est pas boostée en attaque, hein. Elle est pas boostée en attaque. Elles sont bien... Elles sont bien, elles sont bien, mon équipe, hein. Ah ah ah, elle est terrible, là. Elle est terrible, là. Pas mal, ralentissement. C'est super bien, ça. Euh... J'ai pas de... J'ai pas de tank, là, en fait. Après, c'est pas trop grave. Miguel peut faire tank. Il peut faire office de tank. Elle est assez résistante. C'est pas la meilleure, mais... Euh... Du coup, je vais le faire bouger, là, ou pas. Attends. Là, normalement, je devrais pas le faire bouger. Enfin, je crois. Ouais, c'est bon. C'est un peu de la merde. Lui, il était... Ah oui, lui, il a plein de bombes et de potions et tout ça. C'est super mal. Genre, surtout sur les trucs qui ont beaucoup de vie. Il fait méga mal. Très bien. Euh... Je crois pas que je puisse... Balancer une bombe sans toucher tout le monde, en fait. Les bombes, j'en ai combien ? Ouais, on peut les balancer, c'est pas grave. Enfin, quoi que... Honnêtement, non. On s'en fout. On va utiliser quelqu'un d'autre. Tarus, très bien. Voilà. Et oui, parce que Tarus, il a le... La hache. Ah, ça y est, on l'a. Patte colossale. On raconte que cette patte peuvent... Peuvent tout d'un coup reprendre vie et écraser les crâles de ceux qui les ont coupés. Waouh. Ok, ok. Ah, on reste embusqué. Ça, c'est vachement mieux, ça. On va voir un peu, là. Voilà, le prototype, il nous l'a donné. Fais-le à la visite. J'ai acheté toutes ces... Prototype de la hache, il nous l'a donné. Mais non, on a la... Euh... Celle qu'on a eu à une... Une arène. Je crois que du coup, c'est Tarus qu'il a. Ouais, il a ça. C'est plutôt cool. Bon, bah du coup, le coup de la... De la fatigue, ouais. Je crois que c'est parce qu'on n'a pas... On a changé les marmitons. Parce qu'avant, ça restait, en fait. Oh, les mecs. Vous êtes que trois. Niveau 1. C'est bizarre, ça. Pourquoi ils sont niveau 1 ? Il y a peut-être un problème, là, avec... Après, j'avoue de reprendre... Après des mises à jour et tout ça, des fois, il faut... Vous savez, dormir et tout ça pour que ça revienne, en fait. Il y a des gens, là, ou pas ? Non. Ils sont où, les gens ? Oh, Vincent, c'est ça ? Ouais. Je peux le voir un peu ? T'as quoi, toi ? Robustesse d'Alazar. Tant que cette unité n'a pas de garde, elle gagne deux draps chaque fois qu'elle subit une attaque. Oh ! Bon, ça ne te sert à rien pour toi, c'est con. Ça, c'est pas mal. Par contre, les stats, volonté, critique, garde, armure... Vraiment bien ! Vraiment bien ! Il y a les écudes à l'hasard. Ça, c'est les... Les boucliers, là, comme lui, là, par exemple. Ultra bien, ultra bien. Non, non, on va tuer. Ultra bien. Il y a aussi les targes qui font des attaques, je crois, si je me rappelle bien. C'est pas mal aussi. Mais les écus sont vraiment cool. Après, vous avez les... Ceux que vous pouvez crafter vous-même, mais c'est pas vraiment très intéressant. On peut prendre des cadavres humains, parce que moi, je m'en sers. Bon, je suis content. Maintenant, on sait comment récupérer les pattes, là, pour faire les nouveaux renforts. Par contre, ouais, les nouveaux renforts, ça va être chaud de les faire. Oula, ne touchez pas. Ok, ça va. Ça va être chaud de les faire, les nouveaux renforts, parce que... Ah, attends, attends, attends. Je vais tuer dans des trucs. Ça a l'air un peu... un peu rare, les objets. Enfin, surtout si à chaque fois, il faut tuer des ours. Putain, c'est chaud. Je suis content des améliorations qu'ils ont fait. Bon, par contre, je suis un peu... Ouais, déçu de la mission. Alors là, je peux les attaquer dans le dos, ou alors je me mets en embuscade. Pour être sûr. Ah, merde. Bon, par contre, je comprends pas pourquoi ils sont tous au niveau 1. Ouais. Alors, je pense, encore une fois, c'est parce qu'il faut peut-être laisser passer des nuits, que ça se mette à jour et tout ça. Je suspecte que ça soit ça. Parce que, normalement, là, ils sont au niveau... Bah, comme moi, je crois. Non, je crois qu'ils sont au niveau maximum, qui est 14. Oh, il est classe, le casque. Tous les casques, aussi, vont avec l'armure. Genre, il y a la Légion, la Garde, etc., etc. Donc, toi, tu fais quoi ? L'iniment du Légionnaire. Cette unité gagne arme anticoagulante pendant un round. Toutes les attaques appliquent saignement. Oh, putain, ça tue. Donc, ça, c'est une habilité à faire. Volonté, dégâts des attaques d'opportunité, garde, armure. Ça fait plein de stats, en plus. Il y a des fourrures de loups dans ce casque d'officier. Il peut donc garder ses oreilles bien au chaud. Vraiment cool, vraiment cool. Galvanisation. Genre, elle, elle peut... Elle peut balancer la faucille. Elle fait méga mal avec la faucille. C'est juste abusé, en fait. Je ne sais pas si on les droppe facilement, les casques. Je ne sais rien. Quand on aura tué tout le monde, là, on verra si... si ça monte de niveau. Je vais regarder l'arène s'il y a des choses à acheter, de nouveau. Je ne peux plus les... Je ne peux plus les voler. Non, non, non. Non. On a fait toutes les arènes, en normal et en difficile. Il ne faut pas que je bouge, je crois. Donc, ça aussi. Ah, c'est bizarre que ça soit niveau... Je ne comprends pas. Je suspecte que ça soit... Il faut que le monde se mette à jour, en fait. Alors, fais voir. Mais après, c'est bien parce que, du coup, c'est un peu simple et puis on voit plein de différentes choses. Alors, la cale du meneur. Strichine de l'assassin. C'est jeter. Gagne arme empoisonnée pendant deux rounds. Toutes les attaques à pile deux de poisson. Ça, c'est vraiment cool, ça. Vraiment, vraiment cool. Volonté, critique et armure. J'aime bien ce que, ici, on a une chasse des anciens. On a un filet pour attraper les animaux à 100%. Très bien. Alors, suivant. Ouais, non, mais ça... Oui, la fatigue, ça a changé. Faudrait que je remette... Je peux peut-être tester à la limite. Genre, remette des gens en marmiton. parce que, honnêtement, de toute façon, c'est pas vrai. Toi, la plupart du temps, t'as besoin d'être... Enfin, quoi. Ça changera si t'as besoin d'être... D'être mineur. Mais honnêtement, tout le monde en marmiton, c'est pas vraiment un problème. Enfin, la plupart du... Oh. T'as monté le niveau ? T'arrête ? J'avais pas vu. Les gens en marmiton, honnêtement, c'est pas vraiment un problème dans le jeu. Alors, ça, c'est quoi ? Si cette unité est la première de son camp à être activée, elle se désengage et pourra être réactivée une nouvelle fois toutes les... Après tous ses autres alliés. Honnêtement, je comprends pas comment ça marche. Genre, on peut jouer deux fois. Donc, il faut qu'il joue en premier, puis après, il pourra rejouer une autre fois après. Je sais pas si c'est très intéressant. Je verrais bien une autre habilité pour lui. Je sais pas quoi, par contre. Après, on peut tester. Parce que j'aime bien prendre les habilités spéciales de niveau 12, les tester d'abord. Ah, on a tous les chevaux qu'on a pensé. Alors, là, on veut la constitution. J'ai hâte que les chevaux soient tous 14 aussi. Honnêtement, j'en ai trop, mais j'en avais... Je crois que j'en ai acheté que 3. Non, 4 peut-être. Non, je sais plus. Non, j'ai dû en acheter 4. Et après, les autres, c'est des récompenses. Je pouvais même en avoir un autre et je l'ai refusé. C'était une récompense de rooste, là, du jeu, avec la balle. Euh... Donc, les gens étaient où, moi ? Bon, eux, ils peuvent rester comme ça. On va voir si ça descend plus lentement, en fait. Est-ce que c'est vraiment réglé sur maintenant le nombre de gens qui ont marmiton, la fatigue, ou pas ? On va directement et on va les arrêter. Des fois, la barre, elle ne bougeait même pas tellement que j'avais de marmitement, en fait. C'est marrant. Fais voir ton casque. Charisme de la fraternité. Chaque fois que cette unité s'engage, les alliés adjacents gagnent brutalité pendant un round. Oh, c'est pas mal, ça. Dégâts d'attaque opportunité, garde, armée. C'est pas mal, ce casque. Je me demande s'ils peuvent dropper les casques, par contre, parce qu'on n'en a pas... On n'en a pas eu, hein. On n'a pas eu de drop, de casques. Les casques qu'on a eu, c'est qu'on les a... Ou on les a craftés ou on les a achetés. Toi, je crois que je t'avais mis... Ah oui, il y a ça aussi. Tire de suppression. C'est abusé, le truc. On peut tirer de méga loin et la zone, elle est super élevée. C'est abusé, ce machin. Ça fait ralentissement pendant un round. Ça fait des dégâts. C'est juste magnifique, en fait, pour les tireurs. Après, pour eux, je leur ai mis un deuxième arc. Donc, ils ont tous un deuxième arc, mes archers. Enfin, mes archers normaux, pas les archers que j'ai kidnappés. Ils ont tous, je crois, un arc de feu. C'est vraiment pratique. Ah, du coup, elle peut faire ça. Faut voir un peu. Putain, ouais, mais je peux pas. Je peux pas, la zone est trop grande. Ah, je voudrais vraiment la voir. Faut voir si je tire comme ça. Oh, c'est classe. Ah, c'est super classe. Ah tiens, on aurait pu tester Tarus. C'est pas grave. De toute façon, non, il faut que tout le monde joue. C'est bon, quoi. On a pas le temps. On a pas le temps. On va pas exagérer non plus. Par contre, il n'y a pas les musiques qui se jouent. Ah, ça y est. On a eu un casque. Bon, il est niveau 1, mais... Alors, fais voir. Donc, ça, c'est... Bon, le... Chaque fois que cette unité s'engage, elle a déjà 100 gains brutalisés. Bon, ça, à la limite, c'est pas très intéressant. Mais par contre... Ouais, non. Pour toi, non. Dégats d'attaque d'opportunité. J'avoue que d'attaque d'opportunité, ça irait bien à lui, en fait. Euh... Du coup, toi, tu peux y aller. Est-ce que je crois que tu as attaque d'opportunité, toi ? Non. Mara, c'est la grosse masse. Euh... Oui, ça, c'est intermédiaire. Oui, oui, c'est pas mal. Hé, hé ! S'il est à les classes, maintenant. C'est marrant. J'adore. J'adore, j'adore. C'est cool. Ah, j'adore les petites nouveautés. Pardon. Les petites nouveautés qu'ils ont. Bon, bah, du coup, on a tué tout le monde. Récupéré. On a nos 200. Du coup, on va retourner au camp, enfin, à la... Machin, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Je vais y arriver, hein. À la taverne. Voilà, la taverne. On va retourner à la taverne. On va prendre notre argent. On va prendre aussi le livre du forgeron. Parce que j'ai jamais oublié. Il faudrait que j'aille farmer du coup des... des ours. Pour que je fasse les nouveaux... Les nouveaux renforts qui sont bien, bien pétés. Ouais, vous avez vu que la fatigue, elle bouge quasiment plus, maintenant. Je crois que la fatigue, maintenant, c'est basé sur les forgerons actifs, en fait, dans l'équipe. Ouais, quasiment certain que c'est basé sur les forgerons actifs, je dirais. Je pense. Voilà. Taverne. On récupère notre argent. Alors, je vais voir un peu. Un moyen. Là, on a encore du facile. Ouais, parce que c'est pas cher non plus, la récompense. Ouais, je pense qu'il faut... Ouais. Je crois qu'il faut passer ça, en fait. Faut passer le temps, là. C'est bon de voir les choses. Ouais, il faut voir un peu les gens. Ouais, ils sont niveau 10. Après, je cherche pas à acheter des gens. Ok, très bien. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Euh, forgerons. Les inquisitors peuvent être venus, mais ça ne signifie que vous pouvez laisser les portes blessés et les portes à ouvrir. Ça, c'est ça. Restauration d'un hasard. Bonus matériaux de récupération... De réparation, pardon. Et les forgerons de village répare 5 points d'armes. Ok, c'est ça qui est beau. Nickel. Merci. Euh... Ça peut nous faire de l'argent. Les pâtes 0,5 lune. C'est ça. Non, attendez. Bah tiens, en parlant de pâtes... Ouais, non, mais j'ai peut-être pas... Attends, déjà, on va prendre ça. Restauration d'un hasard. Nickel. Faut voir. Qu'est-ce qu'il faut. Ah si, j'ai tout sur moi. Bah j'en ai quelques-uns, quoi. Après, non, je le ferai quand... Je le ferai de mon côté. Quand j'aurai assez de pâtes et tout. Que je fasse tout d'un coup, en fait. C'est ça le truc. Que je peux faire tout d'un coup. Mais ouais, il y a des choses que j'ai pas. Donc il faudrait que je refasse le tour des villes, en fait. Je pense qu'il faudrait que je refasse le tour des lieux. Pour aller récupérer des choses. Il y a ça aussi. Il y a des sortes de torches, là. Qui ont l'air d'être mieux. Ouais, c'est l'atelier. Ça, je les ai jamais trouvées. Donc je sais pas comment les récupérer. Il y a encore des trucs qui me manquent. Mais je sais pas si c'est disponible. Comme j'ai... Comme j'ai dit, il y a des choses qui ont été rajoutées. Même pendant que je jouais. Genre ça, je sais pas comment je les débloquais. Et ce qui est marrant, c'est que si je vous montre... Genre j'avais fait ça aussi. Genre si je vous montre... Compendium. Donc vous voyez que là, il me manque... Un, deux, trois... Quatre... Quatre renforts. Et on n'a pas... On n'a pas ça. Quatre renforts. Et si on va sur mon... Mon ancienne sauvegarde. Genre Early Access. On a plus de renforts. Je crois. Et on a le... Le truc qui nous manque là. C'est du poison. Pourtant... Je sais pas. Ah tiens, en plus il y a plein de trucs qui sont débloqués. Ça c'est ma toute première équipe. En Early Access. Vous voyez, on a ça. On a le maître du poison. Mais j'ai pas les deux autres. C'est incompréhensible. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi. Ça ça existait pas en Early Access. Donc c'est pour ça que je dois tout apprendre. Et là, voilà. Là, j'ai... J'en ai plus. Genre j'ai ça. J'en ai quoi d'autre. Enfin voilà, j'en ai beaucoup plus. Et j'ai même les versions améliorées en plus. Donc ouais. Faudrait que je prenne le temps de regarder sur Internet. Comment on les développe. Pourtant je suis sûr d'avoir tout fait. Sale pied. Je suis vraiment certain d'avoir... Bah ouais, tout fait quoi. Voilà, il y a des trucs comme ça qui sont un peu étranges en fait. Par rapport à ma deuxième sauvegarde en fait. J'arrive pas trop bien à comprendre. Faudrait que je trouve un site qui met... Genre tous les objets et tout ça. Mais c'est très difficile à trouver. Franchement. C'est vraiment très très difficile à trouver. Un site qui met absolument tout. Et... Où est-ce qu'on peut tout trouver. Chaque objet. Ah j'ai l'impression que même là on court plus vite avec les marmites. Pesante. Pesante. J'aime bien quand même les gens. Oh 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 oh. Là ils sont nombreux là par contre. J'ai l'impression que je connais pas cette musique. Oui je connais pas cette musique. Alors. Le posture du porc épique. Tant qu'elle est engagée, cette unité renvoie 5 points de dégâts subi en melee. Ok. Carrière de fraternité. Ouais ça c'est de la nouvelle musique ça. Viseur de melee. Cette unité peut utiliser son arc même lorsqu'elle est engagée. Oh ça c'est méchant ça. Intéressant. Donc du coup il y a 3 gros porc là. Il y a 3 gros porc là. Oh putain il y a un lion. Intéressant. Là mais il y en a un qui est paumé en plein milieu. Faites chier les mecs. Oula non 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 non. C'est pas ça qu'il veut faire ça. Ok. Qu'il y a que tu peux me faire un truc. Mais après il me faut un tank ici en fait. On a Herma qui peut être pas mal. C'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Euh. J'ai plus vraiment l'habitude de placer mes gens. Je vais être franc. Donc euh. Je suis lent. Je suis très lent. Je vais pas faire de la merde. Attends du coup je peux plus envoyer des. Genre des simples moustiques en fait. Aller tuer des. Des archers. Parce que elle elle va utiliser son arc. Ok. Du coup elle va faire méga mal. Ok. Alors c'est qui qui joue en premier toit ? Alors ce que je voudrais faire. Je pense que Philac on peut mettre du poison et tout ça. Et puis après on va envoyer potentiellement l'ours en plein milieu en fait. Alors comment je jouais moi. Comme ça. Ok. C'est bien abusé le build avec lui. J'adore. Après il a ça. C'est très très abusé son système à lui. J'adore. Surtout quand il y a beaucoup de viettos. Il fait extrêmement mal. Euh. À la limite ouais. On peut envoyer l'ours et bloquer beaucoup de choses en fait. Hop. Oh merde. Ça va. Dangereux. Dangereux dangereux. On va se mettre là pour bloquer. Et ouais parce qu'il avait une opportunité de toucher plusieurs cibles. Du coup il y va. Du coup il y va. C'est moi qui n'ai plus l'habitude. On n'a pas plus l'habitude. On va faire ça. C'est pas ça. Magnifique. Magnifique. J'ai toujours pas utilisé le Laura, faudrait que j'utilise le Laura. Ça va, normalement on peut faire ça. Ok, pas mal. Eux ils ont été ralentis, de toute façon, maintenant on fait voir leurs mouvements. Ouais, ça va. Là, il y a toi. Toi t'as pas été ralentis. Très bien. On va jouer Laura parce que... C'est un peu con en fait. Ok. Attends. Ça a déclenché riposte en fait. Très bien. Là, on va balancer notre petit ourson. Ah, les ours, ils avaient une habilité. Je sais pas si elle fonctionnait. Alors moi, j'ai mis... Euh... Je sais plus... J'ai mis un passif. Mais ils avaient un truc où... Normalement, s'il y a des ennemis adjacents à l'ours, ils peuvent pas bouger en fait. Ils peuvent pas se déplacer. Mais j'ai jamais vu si c'était vraiment... Si ça fonctionnait vraiment en fait. Donc j'avoue être curieux par rapport à ça. Tiens, tu veux rire ? Ah, le truc a fait 300. Magnifique. Euh... Toi tu vas te faire défoncer, c'est bon. Toi... Toi t'es un peu chiante. Euh... Je crois que tu peux te faire one shot. Largement. Largement. Et on peut te finir. J'ai juste pas envie qu'elle joue en fait. Donc là il faudrait... Euh... Toi je crois qu'on peut... Ok, très bien. Et il peut passer à travers les unités, c'est super bien. On gagne énormément de... De déplacement. Alors toi tu peux aller me défoncer ça. Tiens, on peut faire ça. Qu'est-ce qu'elle fait mal, c'est débile. Je l'adore. Je l'adore. En plus, le fait qu'elle tape deux fois et que c'est tout le temps du critique quand elle a le truc d'activer, c'est juste abusé. Le bouclier rassurant. Ah oui, j'avais testé ça. Ça avait pas l'air d'être très très bon. Le fait que ça... Ça augmente les dégâts par rapport à la garde. Ça avait pas l'air d'être très très... Ouais. Très fonctionnel en fait. Ok, très bien. Alors fais voir. Par contre là on a récupéré un joli casque. Donc fais voir. Casque de niveau 12. Donc chaque fois que cette unité s'engage à l'adjustement gain de brutalité. Bon ça c'est pas grave. Alors j'avoue que... Si tu te fais engager, tu fais opportunité, c'est vrai que c'est... Mais bon. Je crois que ça c'est mieux quand même. De l'armure de la garde. C'est encore abusé quoi. Genre si tu te fais engager... Euh... Ah oui mais porter. Ouais, porter. Enfin porter après je crois que ça marche avec la faucille. En théorie oui, ça serait mieux sur un marché. Nous on a la version euh... Ouais non ça c'est les euh... Les autres là. Oh je m'en rappelle plus des... Comment ça s'appelle ? Faut que je regarde la carte. Euh... Grimmyr. Non pas Grimmyr, en bas. C'est Luderm. C'est Luderm. Bon bah c'est bien on a fait ça. C'est cool. Faut que j'aille acheter. Euh... Ça là. Les inquisitors sont peut-être venus. Mais ça ne veut pas dire que tu peux laisser la porte blanche à l'ouvrir. Accès de confiance... Non c'est pas intéressant. Le bouclier il a l'air pas mal hein mais bon. Alors... Euh bah du coup qu'est-ce qu'on fait ? On va s'arrêter là je pense peut-être ? Euh... Non pas vraiment. Voilà je crois qu'on va s'arrêter là. Euh... Il n'y a pas trop de choses à faire mais je voulais tester un peu et montrer genre les nouveaux casques et tout ça. Euh... Je pense que c'est cool. Je pense que c'est vraiment sympa ce système de nouveaux casques. Euh... Il y a plein de gens qui demandaient depuis très longtemps. Euh... Honnêtement ils auraient pu continuer sans. Il y a aucun problème de continuer sans les casques. Mais j'avoue que oui ça donne de... Des habilités pas mal. Et par contre euh... Ouais c'est les stats dessus hein. Sont vraiment bien. Les stats euh... Des grosses grosses stats hein. Ouais des grosses grosses stats. Donc c'est... C'est vraiment abusé quoi. Le mec il a 69 de garde quoi. Nice. Et euh... Et euh... Et si on... On fait les nouveaux renforts il va être encore... Il va être encore... Il va être débile. Ha ! Il va être débile. Il va être... Il va être... Il va être trop puissant en fait. Il va être vraiment trop puissant. Euh... Mais ouais. Je pense que je vais regarder un peu sur Wikipédia. Si euh... Enfin si je peux pas genre débloquer ça. Ou euh... Je sais pas mais euh... Ouais quelques trucs là. Genre les... Les renforts qui me manquent. Je sais pas pourquoi je les ai sur euh... Early Access et je les ai pas là. C'est débile. Euh... Mais ouais en gros il faudrait que j'aille farmer euh... Euh... Des... Des pâtes. Parce qu'à chaque... Ah oui mais en plus à chaque fois c'est deux. C'est même pas une. Ah ouais non mais c'est un peu chiant j'avoue. Parce que là à la limite les cuillères blancs on peut les... Les... Les faire. On peut les farmer. Et puis enfin le... Ça va vite. Mais là euh... Pâtes colossales c'est une par ours qui drop. Donc euh... Oui non ça fait... Ça fait beaucoup de farm à faire hein. Putain. Ça fait beaucoup. Euh... Mais bon. Je crois qu'on a fait le tour. Donc ouais. Les... Les casques. Euh... Un peu de contenu. De l'accessibilité et tout ça. Euh... Bon. La mission qui est toujours pas euh... Qui est toujours pas débuguée. Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Euh... Je vais aller me renseigner s'il y a peut-être... Il y a peut-être une connerie que j'ai oubliée hein. Que j'ai pas faite hein. Ça peut... Oui. Ça peut hein. Si il faut. Il y a quelque chose. Euh... Tiens. Vu que je suis là. Il y avait quoi ? Il y avait le marché. Est-ce que je sais qu'il y a la femme ? Il y a elle qui me parle. Tu sais qui est safe. Ouais ouais ouais. Ouais non mais de toute façon il y a rien à dire hein. Je vais aller au sud dès que j'ai vendre mes wares. Afin de ces herétiques et de cette ville de la merveilleuse. Ah mais... Et que le fromage n'est pas vraiment besoin parce qu'on a un rataube depuis très longtemps et on a plein de fromage. Je sais pas. Je sais pas comment on débloque ce catch. Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment bugé ou alors c'est peut-être un truc que j'ai oublié. Je sais pas. Euh... Mais ouais. Donc c'était... Wartel. C'est plutôt cool. Les rajouts. Je pense pas que... Vous en ayez... Vous ayez besoin... Ah mais non ça on l'avait en deux. Ah maintenant il coche. Quand vous l'avez trouvé. Ah ça c'est bien ça. Ça il cochait pas avant. Ouais. Maintenant il coche la carte. C'est cool ça. C'est quoi ça ? Pas trop d'amour. Ça c'est vraiment bien ça. Ouais. Ça c'est vraiment vraiment cool. Ça c'est terrible ça. Putain. Ça fait longtemps qu'il fallait le faire. Ah vous avez vu tout le... Tout ce que j'ai de réserve. Vraiment cool. Je regarde s'il y avait pas des choses qui ont changé. Ouais. Non ça c'est vraiment sympa le coup des cartes. Euh... Mais ouais. Mais ouais mais ouais. Euh... Bah du coup y'a pas trop... Je pense pas que ça vaille le coup vraiment de se remettre dans le jeu juste pour ça. Hein. Evidemment c'est juste des... Des casques et euh... Voilà quoi. Après euh... C'est vrai que c'est... C'est quand même pas mal. Euh... C'est une bonne addition. Et le... Le fait que d'avoir des... Des super renforts là. À crafter. Euh... Vraiment vraiment cool. Euh... Mais ça demande de... D'aller farmer. Euh... Et les ours je crois que c'est vraiment dans les... Dans les meutes qui sont assez haut niveau en fait à chaque fois. Euh... Mais bon après honnêtement. Si vous avez une équipe comme moi. Bon c'est pas très très compliqué de tuer les ours. Euh... Surtout que moi comme j'avais expliqué sur pas mal de mes vidéos. J'ai... J'ai... J'ai des gens qui tapent fort. Mais aussi j'ai des gens qui tapent par rapport au nombre de HP. Genre euh... Vous prenez Philact. Lui il est tout en poison et saignement. Et les bombes c'est par rapport au... Au... A la santé. C'est 10% de la santé. Donc si jamais il y a des machins qui ont genre... 3000 de vies. Mais lui il les massacre en fait. Il met tellement de poison. Il met tellement de saignement. Il joue une fois il meurt. Il tue tout lui en fait. Tout ce qui est euh... Tout ce qui a beaucoup d'HP. Il les tue. Il les défense. Donc euh... Il y a pas vraiment de problème. J'ai vraiment une équipe qui est très polyvalente. Et qui peut tuer tout et n'importe quoi en fait. Que ça soit... Beaucoup... Beaucoup d'armure. Genre des humains avec énormément d'armure. De... De garde. Je peux détruire la garde. Si c'est... Si c'est des animaux avec énormément de vie. Euh... Je peux détruire leur vie extrêmement vile. Donc ouais. J'ai une super équipe pour ça. Je suis très content de ça. Euh... Mais ouais. Du coup on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'était plutôt sympa de refaire un peu de Wartel. Euh... Je pense qu'il y a un peu moins de stuttering. Mais bon. Ça a l'air du... Un peu du pareil au même pour le moment. Euh... En tout cas on en a pas eu sur les mini-jeux. Genre euh... Pour miner et tout ça. Bon après on en a pas fait énormément. Mais... C'est un truc à prendre en compte. Euh... Donc ouais. Donc le... La prochaine mise à jour. Ça sera... Euh... Troisième trimestre apparemment. Euh... Donc... New Path. Il dit. Donc des nouvelles... Voies. Donc ça va être cool. Euh... La difficulté extrême. Interactive combat et camp features. Alors interactive combat je sais pas ce qu'il veut le dire. Donc euh... Combat interactif. Je sais pas vraiment ce qu'il veut le dire par rapport à ça. Euh... C'est bien bien. Euh... Donc y'a ça. Euh... Après du balancement. Fix de bug et plus. Et après euh... Donc quatrième. Donc c'est sûrement fin d'année. On aura nouvelle région avec histoire. C'est vraiment cool. Euh... Nouveau gameplay unique. Euh... Faudra voir. Nouvelle classe. Donc ça ça va être... Bon en gros ça va être tout lié à la nouvelle région hein surtout. Euh... Donc nouvelle classe. Nouveaux ennemis. Objets et skills. Et encore plus. Donc euh... Vraiment content. Et ça ça sera DLC par contre. Donc faudra sûrement le payer. Voilà. Donc ouais. C'est vraiment top. Vraiment je suis content. Content du jeu. Très content. Voilà. On va s'arrêter là. Encore une fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et si jamais vous avez des... Des réponses par rapport à ce que j'ai demandé. Genre euh... Les différentes choses qui me manquent. Dites le moi. Moi je vais aller voir un peu sur euh... Sur Google. Mais euh... Réussir à trouver tout ce que... Tout ce que je cherche. Euh... Mais ouais. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao !